Bonjour, bonsoir, 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 bonsoir à tous, bienvenue dans Actuality, votre magazine d'actu tous les soirs en direct sur France 2. A partir de 17h40, on est ensemble pendant une heure pour passer un bon moment avec vous, pour parler d'actu bien sûr, mais aussi pour jouer avec l'actu. Ce soir dans Actuality, on vous dira si vous avez la gueule de l'emploi. Est-ce que c'est un avantage d'être petit, d'être gros, d'être blond, d'être rouge quand on cherche du travail ? Et puis on vous révélera aussi comment deux journalistes ont piraté le cerveau de notre président de la République. Pour parler d'actu et pour jouer avec nous, merci d'accueillir notre invité, c'est l'écrivain Alexandre Jardin. Bonsoir Alexandre. Parfait, je vous en prie. Alexandre Jardin, Nathalie Suc, Sophie Coignard, merci d'être avec nous. Bonjour, vous êtes l'auteur des Nouveaux Amants, le titre de votre dernier livre qui vient de sortir aux éditions Grasset. On en parlera tout à l'heure, puisque vous nous faites l'amitié et le plaisir de rester avec nous tout au long de l'émission. Mais d'abord, cher Alexandre, nous allons chercher à découvrir ensemble qui est la personnalité du jour. Alors vous pouvez évidemment jouer chez vous, vous pouvez évidemment jouer ici dans le public et autour de cette table. Mais il ne faut rien dire si jamais on a trouvé. Alors voyons cela, c'est une personnalité qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est quelqu'un de très connu. Alors ce n'est pas le monsieur qui dit c'est super, c'est évidemment l'autre avec le point d'interrogation. Alexandre, pour commencer, vous avez 30 secondes pour me poser toutes les questions que vous voulez, pour essayer de deviner qui est cette personnalité dans l'actu mystère. Mais je ne peux répondre que par oui ou par non. Vous pouvez, Nathalie et Sophie, me poser des questions également. Attention, on y va. Est-il drôlissime ? Pas vraiment. Est-il totalement lugubre ? Non plus. Ni drôlissime, ni lugubre. Est-ce que c'est un chef d'état étranger, par exemple russe ? Ça n'est pas un chef d'état étranger, par exemple russe. Est-ce que c'est un chasseur ? Ça pourrait, c'est un chasseur, c'est un chasseur. Vous dites ça parce que son ami a un tenu de chasseur. Est-ce qu'on aurait envie d'aller dîner avec lui ? Ah oui, moi j'aurais bien envie de dîner avec lui, oui, oui. Est-ce que c'est l'amant d'une femme extraordinaire ? C'est possible, c'est possible. Vous avez toutes ces infos-là. Ça peut être l'amant d'une femme extraordinaire. C'est un chasseur. Et on peut avoir envie d'aller dîner avec cet amant d'une femme extraordinaire. Donc si vous avez une petite idée, vous la gardez bien pour vous. Et pour vous aider, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner, on va dévoiler une petite partie de l'image. Et qu'est-ce qu'on découvre sur la petite partie de l'image en bas ? On découvre pas grand-chose. On sait pas ce que c'est. On vous donnera des indices tout au long de l'émission. Et restez bien avec nous. Ça fait pas très amant. Ça fait pas très amant, non ? Vous aurez la réponse à la toute fin de l'émission. Que s'est-il passé dans l'actu ces dernières 24 heures ? On remet les pendules à l'heure avec l'horloge d'actuality de François Rousseau. Dans l'horloge d'actuality, cette nuit à 1h du matin, c'est sexe, mensonges et vidéos. Trump aurait encore frappé. Il était comme une pieuvre. On aurait dit qu'il avait 6 mains. Elles étaient partout. A chaque jour, une nouvelle victime du prédateur Trump a la campagne américaine décidément très en dessous de la ceinture. L'heure tourne et à 2h, qui voilà ? Wonder Woman ! Souvenez-vous, Wonder Woman, la super-héroïne de bande dessinée, elle n'existe pas. Et pourtant, c'est elle qui va lutter pour l'égalité homme-femme dans le monde. L'ONU en a fait sa nouvelle égérie. Oui, oui, sans doute pour ses pouvoirs magiques. Allez, on continue jusqu'au matinale à 8h20 avec cette question à laquelle on avait mais pas du tout pensé. On dit Nicolas Dupont-Aignan ou Dupont-Aignan ? On n'accorde pas les noms propres. D'accord. Donc on dit Dupont-Aignan. Ça, c'est la minute. Becherel ? Et pourquoi les deux noms ? Depuis la maternelle, puisqu'il y avait un autre Nicolas Dupont dans la même classe, et la maîtresse a mis le nom de ma mère et je l'ai gardé depuis. Encore une histoire de Dupont et Dupont. Allez, il est 13h19, l'heure de la surprise du jour. Le prix Nobel de littérature est attribué à Bob Dylan. Un chanteur ? Eh oui, c'est une première. Une chanson vaudrait donc désormais un bon bouquin. L'horloge tourne une dernière fois à 15h30. Musique toujours. Vous les reconnaissez ? Les Beatles version jouée. Une grande marque a reconstitué l'univers du célèbre sous-marin jaune. Bob Dylan, les Beatles. Décidément, ce jeudi, les années 60 sont de retour. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, si l'actualité vous échappe, l'horloge d'actuality la rattrape. On rattrape toujours dans l'horloge d'actuality. Bob Dylan, prénomène de la paix, formidable. Ça enchante tout le monde. Ça enchante tout le monde. C'est formidable. L'image du jour, Alexandre Jordan, la voici. C'est la compagnie aérienne Transavia, dans laquelle vous avez peut-être déjà voyagé d'ailleurs pour aller en Europe. Et qui fait face à une affaire qui fait les choux grains de la presse néerlandaise. Pourquoi ? Parce qu'une hôtesse de l'air de 46 ans aurait multiplié les ébats sexuels avec ses collègues en plein vol dans le cockpit de l'avion. C'est très sérieux au point que la compagnie aérienne a porté plainte. Et l'affaire devrait être examinée au tribunal le 24 octobre prochain. Mais question d'après vous, mon cher Alexandre, comment le mari de l'hôtesse a-t-il été mis au courant ? Il était passager sur l'un des vols en question. Il est tombé sur le journal intime où la jeune femme racontait tout, où il n'arrêtait pas de voir les avions zigzagués dans le ciel. C'est forcément la troisième solution. C'est forcément la troisième solution, on vérifie quand même. Il est tombé sur son journal intime qui racontait tout. Ça pourrait être le début d'une histoire d'un livre, d'un roman d'Alexandre Jordan, ça d'ailleurs ? Non, ça me manque de, comment dire ? De romantisme ? De beauté. Quand on cherche du travail, est-ce un avantage d'être brun ? Est-ce un avantage d'être blond, d'être grand, d'être petit en un mot ? Est-ce qu'il faut avoir la gueule de l'emploi pour trouver du boulot ? C'est la première question d'Actuality. Et pour répondre à cette question, nous accueillons Jean-François Amadieu. Bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste des relations sociales au travail, et vous publiez ce livre, La société du paraître, aux éditions Odile Jacob. Vous avez fait une longue étude sur le culte de la beauté, sur la tyrannie des apparences, et vous nous expliquez que pour être embauché et augmenté, ou en tout cas bien gagné sa vie, il vaut mieux être plutôt un beau gosse, c'est ça. Malheureusement. D'un autre côté, tout le monde se dit qu'il vaut mieux être jeune et beau, qu'effectivement plus laid, tout le monde sera d'accord. Mais personne n'imagine à quel point il y a des chances d'être recruté différentes, un CV équivalent, à quel point on peut améliorer sa carrière et son salaire. Sophie Coignard, vous avez lu ce livre et vous l'avez étudié avec attention. Donc pour trouver du boulot, et pour réussir sa carrière professionnelle, le physique compte ? Le physique compte parce que vous avez un capital, par exemple, scolaire ou universitaire, et vous avez aussi, c'est ce que les chercheurs britanniques ont démontré, un capital érotique. Alors vous allez me dire, on est un peu loin de l'entretien d'embauche ? Eh bien pas du tout. En fait, il y a des stéréotypes qui font que les employeurs veulent avoir plutôt des gens beaux, certes, mais aussi minces. Alors le fait d'être en surpoids est absolument dévastateur. Dévastateur. Vous avez 4 à 5, 6 fois moins de chances d'être recruté ou même qu'on réponde à votre CV si vous avez une tête joufflue. Et Jean-François Amadieu montre dans son livre des CV qui sont envoyés avec la même personne à qui on a gonflé les joues pour un deuxième envoi. Et le taux de réponse est extrêmement différent. C'est terrifiant d'entendre une chose pareille. Mais pour le coup, c'est bien la réalité. Oui, parce qu'en fait, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on se dit que le recrutement, ça devient des concours de beauté. Quand vous parlez de capital érotique, c'est un peu ça. Prenez des postes où ça paraît évident à tout le monde, mais vous prenez des postes de l'accueil, de la vente. Manifestement, les recruteurs vont chercher la jeune fille qui va séduire le client comme finalement on sait bien qu'on le fait pour le salon de l'automobile ou ailleurs. Mais bizarrement, pour les emplois de cadre, ça va être la même chose. Et ça, c'est beaucoup plus en prenant. C'est-à-dire que si je ne suis pas en contact avec des clients, par exemple, si je suis à la compta, dans mon vie, on travaille en face à mon ordi. Eh bien, il vaut mieux que je sois vous quand même. Normalement, oui, tout à fait. Ce qui est quand même très étonnant, mais c'est comme ça. On a fait souvent le test en envoyant des CV. Et on sait très très bien que même pour ces postes où vous ne voyez jamais un client, eh bien, il vaut mieux être mince, jeune, bien sûr, et séduire. Alexandre Jardin. Alors, moi, ça fait trois ans que je suis sur les routes pour chercher des mouvements citoyens, des associations, des entrepreneurs. Et tous les gens qui réparent le pays, c'est le contraire. Ils n'ont jamais la gueule du client. C'est-à-dire que, par exemple, mon mouvement Liré Faire Lire, on embarque les retraités dans les écoles maternelles et primaires pour transmettre le plaisir de la lecture. Il y a une petite dame, Marcel Bernon, qui s'est retirée aujourd'hui, avec un petit sac à main, qui ne payait pas de mine. Elle a installé ça dans 300 écoles à Paris. Un homme qui a créé le réseau des épiceries solidaires, 400 épiceries solidaires en France, un million et demi de gens... Non, mais alors là, pour le coup, ce sont des créateurs. C'est ceux qui sont à l'origine. Il a 30 kilos de trop. Tous nos héros de la société civile, ils n'ont jamais la gueule de l'emploi. Mais ça, les entreprises devraient écouter, en effet, parce que ce qu'il y a derrière ces idées de stéréotypes, c'est que quand on est en surpoids, par exemple, on est moins dynamique. Or, ce que vous racontez, c'est exactement l'inverse. Dans la société civile, c'est l'inverse. C'est ça. C'est des caractères, c'est des natures. On est allé vous poser la question ce matin. Est-ce que vous pensez que le physique est important pour trouver du boulot ? Écoutez vos réponses. L'employeur va peut-être regarder la couleur de peau de la personne et peut voir aussi sa taille, voir son physique. Si c'est quelqu'un de grand, peut-être qu'il sera plus rassuré. Actuellement, une femme peut être bien habillée, conforme à l'entreprise, mais considérée comme pas assez sexy pour être prise. Et au contraire, être considérée trop sexy et ne pas être prise aussi. J'ai 50 ans. Quand j'ai cherché du travail, il faut faire jeune. Il faut faire jeune, il faut faire dynamique. Et ça fait aussi partie du physique, ça. J'ai eu l'habitude de recruter certaines personnes. Je vais regarder des détails très simples. Est-ce que les chaussures sont cirées ? Est-ce que les ongles sont soignés ? Est-ce que la coupe de cheveux est assez passe-partout ? Je crains qu'un physique désavantageux fasse baisser l'engouement. Baisser l'engouement ? Voilà ce que dit cette personne. Propos recueillis par Leslie Benzaken et Julien Guignard. Ça fait vraiment baisser l'engouement des recruteurs lorsqu'on se présente pas forcément avec le physique qu'il faut ? Ça, malheureusement, c'est absolument certain. Nous, on a même fait des tests en envoyant des CV où, par exemple, vous changez le maquillage de la personne. Rien que le maquillage. On n'est pas dans le morphing comme le disait tout à l'heure. Ou sa tenue, en mettant des cols danseuses pour des femmes, etc. On varie, on s'amuse. Certains pourraient dire que c'est de l'amusement. On regarde les réactions réelles des recruteurs sur des CV équivalents. Et malheureusement, ils sont influencés sans s'en rendre compte parfois. Et d'autres fois, ils sont tout à fait, comme on l'a vu ici, conscients que, bien sûr, ils choisissent quelqu'un délibérément parce qu'il est minime. Par exemple, si je suis une femme blonde, est-ce que j'ai plus de chances de réussir un entretien qu'une femme brune ? Alors, comme c'était très bien dit à l'instant dans le reportage, ça dépend pour quel type de job. Si vous voulez être prise au sérieuse pour un poste de manager, d'un poste de direction d'entreprise, là, il faut éviter, à la limite, il vaut mieux être rousse ou brune. Si vous êtes blonde et trop sexy, ça va jouer, évidemment, contre vous. Vous ne serez pas prise au sérieux. Vous savez, c'est le vieux stéréotype. Il faut avoir l'air de quelqu'un d'austère et à la limite d'un homme. Mais en revanche, dans tous les autres cas, la recommandation est très simple. Le blond, ça a été calculé d'ailleurs par des collègues américains, mais apparemment, le blond est rentable, y compris en termes de salaire. Donc dans tous les autres cas... Thomas, plus 8% de salaire pour une femme blonde que pour une femme d'une autre couleur de cheveux. Alors que si la femme blonde, qui a été embauchée et qui a un salaire plus confortable qu'une collaboratrice, veut grimper dans la hiérarchie de sa part... Il faut qu'elle se façonne les cheveux. En fait, c'est ça. Est-ce que c'est le cas, par exemple, pour une serveuse ? Oui, parce que c'est stéréotype. On parle des entreprises, mais c'est stéréotype. Jean-François Amadieu raconte un test qui a été fait sur les serveuses de café, justement. Alors une serveuse de café qui est maquillée et ou qui a un décolleté aura deux fois plus de pourboire que la même sans décolleté et pas maquillée. Alors effectivement, ça paraît complètement fou, mais c'est tout à fait avéré. Et pour Nathalie Chuc, vous êtes grand reporter aux Parisiens spécialistes des questions politiques. Dans le cadre d'une année présidentielle, une élection, c'est la même chose ? Évidemment que ça compte. Pourquoi vous croyez que François Hollande avait fait un régime absolument drastique, draconien avant la présidentielle de 2012 ? Tous, ils essayent d'afficher des personnalités en forme le plus jeune possible. Vous savez que Nicolas Sarkozy, quand il était président, faisait quand même du laser sur le visage pour booster le collagène de la peau. Voilà, donc ils font eux aussi très attention à leur apparence physique. Ils avaient pris en considération l'aspect physique. Oui, allez-y. Et ce qui est très important, c'est que les hommes politiques sont très souvent, donc ils sont victimes des préjugés et des stéréotypes. Alors ils essayent de faire un régime, de contrebalancer cet inconvénient. Mais on a vu avec Hillary Clinton sur ses problèmes de santé, etc. Mais ils n'ont pas le courage, leurs communicants ne leur disent pas, d'affronter directement le sujet et de dire, arrêtez de me moquer parce que je suis trop petit, trop gros ou trop vieux. Ne le faites pas parce que tous les Français souffrent d'être moqués ou discriminés de ce fait. Ils n'osent pas le faire. Alors en toute discrétion, ils vont faire leur régime et ne pas dire qu'ils l'ont fait pour améliorer leur image. Est-ce que, Jean-François Madiot, pour conclure, est-ce que vous avez une bonne nouvelle quand même, un motif d'espoir pour tous les gens pas beaux, moches, petits, gros, qui veulent quand même trouver du boulot et quand même réussir dans la vie ? C'est Coluche qui disait, petit, gros, et moi, je pense que c'est très difficile. Oui, bien sûr, parce que justement, ce qui a changé, on le voit presque tous les jours, c'est que maintenant, les gens réagissent. Nous réagissons, c'est un peu ce que vous voyez aussi sur le terrain, ce que disait Alexandre Jardin. C'est vrai qu'il y a des... Maintenant, il y a des pétitions. Vous vous souvenez-vous, dans l'affaire à Bercombi et Fitch, on se souvient qu'il y avait eu des pétitions parce que les gens ne trouvaient anormal qu'on méprise. Il n'y avait pas de sportswear, il ne fallait que des vendeurs splendides, magnifiques. Et qui expliquait aussi qu'il fallait que les clients soient beaux aussi. Ah bah oui, parce qu'il ne fallait pas servir des clients qui ne soient pas beaux ou laids, ce qui allait très très loin. Mais ce qui est intéressant, c'est ces réactions. Maintenant, l'opinion publique, on le voit aux Etats-Unis aussi, ça vient aussi parfois des féministes, mais beaucoup réagissent et se disent, non, il faut changer quelque chose, on ne peut pas continuer comme ça. Je rappelle qu'il y a quand même plus de 30% d'obèses aux Etats-Unis, 18% en France. Quand on parle de ces sujets, on ne parle pas de quelques personnes. Il y a combien de pourcents de moches ? Ça ne sait pas. C'est la beauté, c'est l'objectif. La société du carrette, c'est Ovin Jacob. Merci beaucoup, je vous remercie, Amadieu. Merci d'avoir été avec nous dans Actuality. On cherche à découvrir ensemble la personnalité du jour. Elle est au cœur de l'actualité, vous pouvez jouer chez vous, évidemment. Et on vous donnera la réponse à la fin de l'émission. Alors, on sait déjà que c'est un chasseur, pas forcément drolycine, pas forcément lugubre, qui peut être l'amant d'une femme extraordinaire et chez qui on aurait plutôt envie d'aller dîner. Alors, pour vous aider encore un petit peu plus, c'est ce monsieur avec le point d'interrogation en noir qu'on cherche à découvrir, je vais vous donner trois indices. Il a pris sa retraite à 32 ans. Il a un point commun avec les bronzés fondus qui, et il connaît très bien la capitale du Sénégal. Alexandre Jardin, je vous donne une petite feuille, un petit stylo. Si vous avez une idée, vous marquez le nom de cette personne sur ce petit papier. Moi, j'ai une proposition à vous faire. C'est une proposition ? Oui, un chasseur et quelqu'un qui est l'amant d'une femme extraordinaire, ce ne serait pas Denis Bopin. Ce n'est pas Denis Bopin, c'est une mauvaise réponse, Nathalie. Voilà, on vous redonnera des indices dans quelques instants. On commence à découvrir un petit peu plus. Allons-y, cette image. Ah ben, visiblement, c'est un animal. Un animal avec une corne. Donc ça pourrait effectivement être un chasseur. Enfin, c'est même un chasseur. Voilà, regardez bien, on vous donnera la réponse à la fin de l'émission. Vous pensez à quelqu'un déjà, Alexandre ? Non, pas encore. Quel regard vos enfants portent-ils sur l'actu ? Comment voit-on le monde quand on a 12 ans dans les cours de récré ? On cherche à être populaire. Mais au fait, c'est quoi être populaire ? L'actu vue par vos enfants, c'est l'actu vue d'en bas. Pour moi, être populaire, c'est plaire à beaucoup de gens. Être connu ? Ouais, voilà. Être populaire ? Non, c'est pas la même chose qu'être connu. C'est vraiment plaire. Pour moi, populaire, c'est être plaire. Sans faire d'efforts ? Non, quand t'es toi-même et que tu plais. Ta personnalité. Ça, c'est moi. Être populaire, c'est être normal. Parce que si tu... T'es normal ? Ouais, normal. Après, t'es pas obligé d'être populaire. Ça change pas grand-chose à ta vie. Moi, François Hollande, il est pas du tout populaire. Non, c'est pareil. Sinon, il n'aurait pas été élu. Je suis désolé, mais il faut dire ce qu'il est. Il a été élu ou pas ? Oui, il a été élu. C'est qu'il est populaire, alors ? Franchement, pour moi, c'est pas parce qu'il a été élu qu'il est populaire. C'est pourquoi ? C'était celui que les gens détestaient le moins. T'as raison, mais t'as raison. C'est le moins pire de tous. Pour être populaire, je pense qu'il faut être soi-même. Après, soit ça passe, soit ça passe pas. Pour moi, c'est être connu, apprécié. Bah, Eric Zemmour, il est connu, mais il est pas vraiment aimé. Qui ? Eric Zemmour. Je connais pas. Je connais pas. Je connais ses personnes. Et toi, c'est quoi pour toi ? Pour moi, c'est quoi être populaire ? C'est ne rien faire et que les gens viennent vers toi. Ah ouais, ok, comme tes chiens, quoi. Des chiens, quoi. Des petits tous. Non, mais tu dégages quelque chose. Genre, en te voyant, tu dégages quelque chose. Du coup, les gens, ils veulent venir vers toi, tu vois. C'est ça, être populaire. Les enfants sont formidables, c'est la qui vous en batte le soir dans Actuality. C'est drôle, c'est drôle et c'est très vrai. Alors, si populaire, c'est normal. Finalement, c'est normal que François Hollande ait été élu, si je comprends bien, Alexandre Jordan. Il y a un des enfants qui a dit la vérité, c'est qu'à un moment, Hollande a semblé le moins pire. Et c'est bien le problème en France. C'est qu'on vote contre depuis très longtemps. C'est ce qui a permis, d'après vous, à François Hollande d'être au pouvoir. On est devenu un peuple qui vote contre. Et à un moment, il va falloir que ça s'arrête. Vous cherchez la popularité ? Vous êtes devenu populaire par vos écrits, par vos romans, par vos interventions aussi dans les différents mondiaux. Vous cherchez cette popularité-là ? Vous l'avez cherchée ? Je vis entouré depuis maintenant trois ans de gens qui sont réellement populaires. Mais qui sont populaires pour des raisons simples et qui rendent vraiment service à la population. Et donc, ce sont des gens qui sont respectés. Parce que, tout à l'heure, je parlais du fondateur du réseau des épiceries solidaires. Quand un type crée 400 épiceries solidaires et nourrit un million et demi de gens, il est populaire. Mais pour de vraies raisons. Il n'est pas forcément connu d'un point de vue médiatique. Et dans nos mouvements, on embarque des gens comme ça. Dans notre bande, on a un type, par exemple, qui a fondé une maison d'édition qui s'appelle « Lire, c'est partir », qui a décidé que les enfants des cités et des campagnes auraient des bibliothèques fournies. Et il vend des albums jeunesse à 80 centimes. Il en vend 2 600 000 par an au fond des cités, au fond des campagnes. C'est un homme populaire. C'est un homme respecté. Proche du peuple. Oui, mais profondément. Et donc, il y a en ce moment en France, dans de l'initiative citoyenne, qui est populaire, qui est véritablement populaire, parce qu'on répare les fractures du pays. Et c'est ces gens-là que j'aime. Voilà. C'est beau, dis donc. Il faut avoir des applaudissements. Oh, ouais, ouais. Il y a des fois où il faut des applaudissements. Les Nouveaux Amants, c'est donc le titre de votre dernier ouvrage qui vient de paraître chez Grasset. Là, c'est une folle histoire entre deux amants. Il est plus question, pour le coup, de passion que de popularité. Alors, on dit que l'amour dure trois ans. Combien de temps dure la passion, si l'amour dure trois ans ? Je n'ai jamais écrit ça. C'est quelqu'un d'autre qui a écrit ça. Dans ce roman, c'est un homme qui rencontre une femme qui lui donne accès à sa part de folie. C'est-à-dire que c'est, au fond, tout ce qu'on aimerait connaître, mais qu'on a peur de vivre. Et je trouve que quand une héroïne a accès elle-même à toutes ses contradictions, elle donne à un homme accès à la totalité de ses contradictions. Et donc, ils vont entrer dans un degré de folie. Et je le souhaite à tout le monde. Mais ça veut dire qu'il faut être déraisonnable pour avoir accès à ce degré de folie ? À un moment donné, il faut lâcher prise, il faut souligner. Évidemment qu'il faut lâcher prise. L'héroïne s'appelle Rose avec un S parce qu'elle est multiple. Et donc, on ne sait jamais dans les cinq minutes ce qui va se produire. Et ces gens vont rompre sans arrêt. Et ils vont communiquer par la rupture. Et à chaque moment, on se demande comment ça peut redémarrer. Et au fond, c'est mon roman d'amour le plus important pour moi. C'est votre roman d'amour le plus important. Oui, parce que je souhaite à tout le monde de faire ce voyage-là. C'est-à-dire à un moment dans votre vie, il faut que l'amour ce soit ça. C'est accès à la folie, à la vraie folie. Tout le monde n'a pas cette chance-là, Alexandre. Mais mon rêve, c'est qu'en sortant de cette lecture, les gens qui sont au bord, ceux qui hésitent, plongent. Plongent dans la passion. Non mais dans le risque radical. Je ne sais pas quand c'est que vous arrivez, vous, la dernière fois. Mais alors, figurez-vous, figurez-vous. La passion amoureuse, vous voulez dire ? Oui, mais ce risque-là d'entrer dans la folie. Ah, dans la folie, très souvent. Mais pas forcément pour une passion amoureuse. Mais j'ai la chance d'avoir des moments de passion fantastiques. Je raconte ma vie, ce n'est pas un problème ? Non, ce n'est pas un problème. Il y a des caméras branchées ou pas ? Il y a plein de caméras branchées. Non mais de la passion de l'instant dans plein de domaines, oui. Mais dans la folie amoureuse, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai eu une histoire d'amour formidable, par ailleurs. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est très déstabilisant, ce que vous me faites. Alors, c'est à mon tour de vous déstabiliser, Alexandre Jardin. On va voir si vous vous connaissez bien. Et on va jouer au « Il a pas dit ça quand même » d'Alexandre Jardin. Allons-y, restez-le, Alexandre. Demi-tour. Alors, le principe est très simple, Alexandre. Je vais vous proposer des phrases, des citations, qui sont peut-être de vous ou pas, à vous de me dire, si elles émanent de votre esprit. Alors, pour se préserver de l'autre, il n'y a toujours pas de préservatif efficace. Avez-vous dit cela ? Sans doute. On vérifie ? C'est une bonne réponse d'Alexandre Jardin, qui connaît Alexandre Jardin. Deuxième citation, Alexandre Jardin. L'important, en littérature comme en cinéma, c'est de dire des choses graves avec légèreté. L'avez-vous dit ? C'est profondément ce que je pense. Profondément. C'est une bonne réponse. Vous pensez cela et vous l'avez dit. Avez-vous dit ? C'est ma joie. Il faudrait tailler les rosiers, mais j'ai la flemme. Jamais. On vérifie. Est-ce que vous n'avez jamais la flemme ou parce que vous n'avez pas de rosiers ? Ce n'est pas ça, c'est que... Il n'y a pas beaucoup de folie dans cette phrase. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas beaucoup de folie. Il n'y a pas beaucoup de folie. Dans la phrase suivante, il y a-t-il plus de folie ? Sans doute. Ce n'est pas la mort qui est triste, mais ce que nous faisons de nos vies. Malheureusement. Malheureusement, vous l'avez dit. Une dernière phrase. Mais ça veut dire quoi, la phrase d'avant ? Ça veut dire qu'on hésite à vivre. Mais qu'est-ce qui nous prend d'hésiter ? À un moment, c'est notre unique essai. Et moi, lorsque j'écris des livres, c'est parce que j'écris sur des gens qui n'hésitent pas à vivre. C'est qu'à un moment donné, on vit qu'une fois. Mais qu'est-ce qui nous prend d'être prudent ? C'est vrai. Non, mais qu'est-ce qui nous prend d'être prudent en amour ? C'est une folie, d'être prudent. Prenons des risques que diable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense vraiment. C'est vrai, ça. Je pense. Mais c'est vrai ce que vous dites. On est là, il est né. Je pense que mes héros ont raison. On est tous donné les mièvres, on est là. Je pense qu'ils ont raison. Et vous avez raison, en tout cas. Dernière phrase. Emprunte de folie, pour le coup. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Avez-vous dit ça ? Mais qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Faux. C'est Alexandrie Alexandre. Bravo. Bravo, mon cher Alexandre. Vous vous connaissez parfaitement. Mais ce qui me réjouit, c'est l'idée que vous allez probablement basculer dans une histoire folle. Non, mais je veux une histoire d'amour extraordinaire. Oui, mais folle. J'aimerais bien. Mais j'aime déjà énormément ma femme. C'est déjà fondamental. Depuis deux jours, on ne parle que de ça. Pas de mon histoire, en l'occurrence. Mais des fameuses confidences de François Hollande dans ce magnifique livre. Un président ne devrait pas dire ça qui sort aujourd'hui et qui est écrit par nos deux éclaireurs et confrères du monde, Gérard Davé et Fabrice Lhomme. Comment ont-ils obtenu les confidences d'un homme qui parle beaucoup mais qui ne se livre jamais réellement ? Comment ont-ils piraté le cerveau du président ? C'est la deuxième question d'Actuality ce soir. Nous rejoignent donc Gérard Davé et Fabrice Lhomme journaliste d'investigation, grand porteur au monde. Bonsoir messieurs et éclaireurs dans Actuality, auteurs de ce livre. Un président ne devrait pas dire ça. C'est un recueil de confidences. Je rappelle que vous avez rencontré le président plus de 100 heures à 61 reprises. Nathalie Chuc, vous avez décortiqué tout cela pour nous. On en parlait déjà avant-hier. Vous en avez parlé énormément hier et aujourd'hui. Voilà ce que ça donne. Ce n'était pas la promo d'un film, c'est plutôt le film de la promo qu'on vous propose avec Alex Guetta. À moins d'habiter sur Mars, vous n'avez pas pu louper ce dont tout le monde parle depuis 24 heures. Un président ne devrait pas dire ça. Un président ne devrait pas dire ça. C'est le livre qui fait tant parler. Hier, pas une seule chaîne n'a fait l'impasse. La preuve. En France, un nouveau livre de confidence, souvent sans filtre. Pour François Hollande, il a parlé sans tabou à deux journalistes. Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qu'il a rencontré des dizaines de fois depuis 2012. 61 rencontres avec lui. 663 pages de confidence. Le livre regorge de petites phrases qui font beaucoup réagir. Tous les JT, toutes les chaînes d'infos, mais pas seulement. Hier, même le fleuron de la TNT s'est transformé en plateau politique. Et Laura ? Ce que je trouve hallucinant, c'est de laver son linge sale comme ça en place publique. Ça ne m'intéresse pas. Leurs histoires, leur chiffonnerie ne m'intéressent pas. Tout ça, on s'en fout. Je veux juste voir la sextape maintenant. Waouh ! Tellement classe ! On pensait avoir tout vu. Eh bien non, même les chaînes de sport ont ouvert leur journal avec François Hollande. À 17h50, ça buzz après les propos du président de la République, François Hollande, sur les footballeurs. Dans un livre, à paraître demain, ils ont besoin, je cite, de musculation de cerveau. Le monde du foot doit-il être en colère ? Une couverture médiatique aussi large qu'un terrain de foot. Du coup, messieurs Davé et Lhomme, on aurait une question à vous poser. Existe-t-il une question que l'on ne vous a pas encore posée ? Merci. Gérard Davé, Fabrice Lhomme, y a-t-il une question qu'on ne vous a pas encore posée ? Je compte sur vous, Thomas. Je compte sur vous. Je suis sûr que vous en avez plein à nous poser. C'est peut-être la question de l'immersion, en tout cas. C'est d'ailleurs ce qui est dit au début du livre. C'est une immersion inédite dans le cerveau d'un homme de pouvoir. Parce que, certes, il y a toutes les déclarations et tout le contenu du livre dont on a beaucoup parlé ces dernières 48 heures. Mais il y a surtout les coulisses. Comment ça s'est passé ? C'est ça qui est intéressant également, Nathalie. En fait, ce qui est intéressant dans votre livre, moi, je l'ai lu du début à la fin. Et il vaut beaucoup mieux que la somme des petites phrases dont on parle beaucoup depuis 48 heures. Il faut vraiment le lire. Vous avez fait œuvre utile. Vous décrivez un homme qui est terriblement seul dans son palais, qui parle de sa solitude, qui dit le pouvoir, on ne peut pas avoir d'amis. Vous racontez même que le soir, François Hollande, il se retrouve tout seul sur son bureau avec son plateau repas, un œil sur les chaînes info, un œil sur un parafeur ou un discours. Il dit, je suis le spectre de l'Elysée. Et quand vous voyez ça, quand vous voyez cette solitude du pouvoir, est-ce que vous vous dites, au fond, pour qu'il ait eu besoin de rencontrer les journalistes, autant vous n'êtes pas les seuls, d'ailleurs, mais vous êtes ceux qu'il avait vus le plus souvent et de très très loin, est-ce qu'il avait besoin d'un psy ? Est-ce qu'il avait besoin d'un divan ? Est-ce qu'il avait besoin de parler ? On a un peu le sentiment que c'est une sorte de roman vrai, un peu crépusculaire, effectivement. Vous parlez de cette soirée-là où il nous raccompagne sur le perron de l'Elysée. On a dîné avec lui jusqu'à 11h, 11h30 le soir. Et on a le sentiment qu'il n'a pas envie qu'on parte, alors qu'il a beaucoup de travail, quand même. Il n'a pas envie qu'on parte. Il nous parle de Ségolène Royal, de Christine Taubirad. Il nous parle de l'Elysée. Il éteint les lumières derrière lui. Oui, on sent une effroyable solitude. Mais après cette immersion dans le monde du pouvoir de 5 ans, on a compris quelque chose quand même. C'est que le pouvoir isole terriblement. Il le dit lui-même, il n'y a pas de vie privée pour un président, il n'y a pas d'amis pour un président. Ça vous décrivez bien la tour d'ivoire de l'Elysée, l'enferme. Mais pour rebondir sur la question, je pense par ailleurs que c'est quelque part, on a fait à notre insu quelque part une psychanalyse du président, mais une psychanalyse politique, de son action politique. C'est très important. C'est-à-dire qu'il ne se confie pas facilement, alors c'est même le moins qu'on puisse dire, sur sa vie privée. que certes, il s'est confié, mais parce qu'il était en situation pour se confier. Il est même venu dîner chez vous. C'est à notre initiative, il est venu plusieurs fois. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, on a pensé dès le départ que les rendez-vous qu'on avait à l'Elysée, les rendez-vous traditionnels, qui étaient toujours casés entre deux autres rendez-vous, évidemment, ça se passait, il était toujours pressé et stressé, ce qui est normal. Il n'avait pas beaucoup de temps à nous consacrer. On voyait une heure, on voyait bien regarder sa montre. Bon, ça ne se prêtait pas forcément à des confessions, justement, ou à des déclarations sur le fond. Donc, on s'est dit, il faut qu'on le voit dans un autre cadre, les déjeuners, mais surtout les dîners, puisqu'à priori, surtout vu comme il vit lui, c'est-à-dire seul, après le dîner, il n'y a rien, il n'y a plus de temps. Là, vous êtes bien conscients à ce moment qu'on touche la question de la connivence entre le politique et le journaliste. Pour les gens qui ne l'ont pas lu, il vient même avec une bouteille de vol. Exactement, il est venu sept ou huit fois chez vous, il s'est déplacé donc à vos domiciles parisiens. Dans le dernier rendez-vous, le dernier dîner, vous racontez qu'il arrive avec une bouteille de Saint-Estèphe. Une autre fois, le 16 décembre 2013, il arrive, Valérie Treveiller, et sur ses traces, ce n'était pas prévu, elle est là aussi avec une boîte de chocolat de l'Elysée. Du coup, effectivement, vous ouvrez les portes de votre intimité, de votre domicile au président. Comment on fait pour rester chacun dans son rôle, lui président, vous journaliste, les enregistreurs sur la table, comment ça se passe ? C'est très simple, on fait œuvre de transparence dans ce menu, on dit que le début, dans le travail... Il y a absolument tout, le menu, ce que vous cuisinez au président, il y a tout. On dit toujours ce qu'on fait à nos lecteurs. Comme ça, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Totalement transparent. Et en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? C'est pour une raison très simple, pour plusieurs raisons très simples. La première, c'est qu'à l'Elysée, comme le dit Fabrice, en une heure, avec des huissiers, etc., on n'a pas le temps d'avoir grand-chose. Nous, on veut obtenir quelque chose. Deuxièmement, on peut effectivement demander un déjeuner ou un dîner à l'Elysée, mais dans ces cas-là, ça ne dure jamais très longtemps et on dépend des subsides des contribuables. Or, on n'a pas forcément envie de ça. Troisièmement, on peut éventuellement aller dans un restaurant avec lui, mais imaginez, pour des rencontres qui se veulent discrètes, Fabrice et moi, on est escorté, on a été escorté pendant très longtemps par des gardes du corps. On a été suivi par des gens qui étaient plutôt, en général, à la solde des hebdomadaires plutôt sarkozy, se diront-nous. C'est très compliqué dans ces cas-là d'avoir un endroit pour travailler correctement. Et là, c'était des dîners de travail. Bien sûr. Vous pensez que c'est le fait de l'avoir délocalisé comme ça, chez vous, ça facilite les conseillers. Vous dites clairement que vous êtes hyper transparent. En tout cas, vous dites, on lui a fait boire un petit verre de vin, deux verres de vin, du coup, il n'est plus détendu. On ne l'a pas drogué non plus, quand même. Nathalie, on précise quand même que vous avez dit que vous avez été accompagné de gardes du corps parce que vous avez reçu des menaces dans le cadre d'autres enquêtes. D'autres affaires. Alexandre Jardin, quel regard portez-vous sur Solis, sur le travail de Gérard Davé et Fabrice Lhomme et sur toute la polémique et le bruit médiatique que ça a entraîné ? Je vais être très franc, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que ce qui m'intéresse, c'est ce que les citoyens sont en train de faire. Le cas Hollande, ce qui m'intéresse, c'est les gens-là. Est-ce que nous, on va compter ? En sortant de cette émission, je vais sauter sur mon scooter, je vais aller à Place Clichy. Place Clichy, avec les Maisons des Citoyens, on va faire des Facebook Live. Il y a en ce moment des mouvements citoyens qui sont en train de se mettre en route. Les gens ont décidé de se compter. Les gens ont décidé d'exister, de peser. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a deux mondes qui se côtoient et qui ne se rencontrent jamais. Je veux dire par là que tout le monde sait que cet homme n'est pas estimé en France. Tout le monde le sait. Donc, à un moment donné, qu'une classe médiatique à un moment fasse la promo d'un truc pareil, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors, attendez, Alexandre Jardin. Non, mais je suis très franc. Je peux vous poser une question ? Alexandre Jardin. C'est eux qui m'intéressent. C'est eux qui m'intéressent. C'est eux qui m'intéressent. C'est eux qui m'intéressent. C'est à un moment donné, il y a une société civile qui est en train de se réveiller. On est en train de la porter, on est en train de se compter. On est des centaines de milliers à se lever. Parce que justement, c'est un peuple qui ne compte pas. Parce que dans les dernières élections, on a été 25 millions à ne pas voter. Je veux dire, il faut être très franc. On vote contre depuis des années. Donc, à un moment donné, je veux bien que le système média continue à entretenir. On va être très clair. Il représente 10% des Français en âge de voter aux dernières élections régionales. 10% ! Et ça occupe les écrans. Je veux dire, l'écrasante majorité de notre peuple ne compte plus. Donc, à un moment donné, je ne suis pas d'accord. Et je vais rester jusqu'au bout de l'émission, mais nos Facebook Live vont démarrer. On est en train de se compter. En trois semaines, on a 145 maisons des citoyens qui sont en train de se construire. Les Français sont en train d'exister. Alexandre Gerdin, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Est-ce que justement, d'abord, je dois vous donner la parole en réponse à Alexandre Gerdin. ils ont fait un boulot de journaliste. Et ça ne m'intéresse pas. Justement, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que vous avez senti... Attendez, en plus, il se trouve que ce sont des fantastiques enquêteurs qui ont fait un bouquin de grande qualité. Est-ce que vous avez ressenti ça lors des rencontres avec François Hollande ? Ce fossé qui évoque à l'instant... Excusez-moi, mais je peux souscrire pour partie à ce que vous dites. C'est ça le paradoxe. Ce que je veux dire, c'est que nous, on est journalistes. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? On va donner des informations, éclairer justement les citoyens sur le pouvoir ou pas d'ailleurs. Mais nous, en l'occurrence, il n'a fait que croître d'ailleurs en volume devant cet abîme qui s'est construit au fur et à mesure de ce quinquennat entre un homme et son peuple. Il a quand même été élu démocratiquement, il faut le rappeler, on l'aime ou pas, peu importe. Il a été élu, tout le monde le sait parce que l'autre a été rejeté. J'entends bien, on est tous d'accord, mais il a été élu. Mais il a été élu par toute sa femme pour son éloi du coup. Ce décalage. En tant que journaliste, moi ça m'intéresse de chroniquer ça, ce décrochage qui est du jamais vu sous la cinquième république. Gérard Lavelle, avez-vous eu la sensation en faisant votre travail avec le résultat que ça engendre de quelque part de désacraliser un peu la figure du président de la république ? Oui, mais moi j'entends la colère de M. Jardin et honnêtement je la comprends en partie aussi. Quand il désigne les gens et s'ils réagissent, ils ont bien raison de réagir parce qu'effectivement je pense que le travail qu'on a fait il est parfaitement complémentaire de celui qu'il fait. Nous, ce qu'on fait, on ne prétend pas révolutionner le monde ni la littérature. Ce qu'on fait simplement, c'est un boulot de journaliste lambda. On va voir des gens et on leur demande, on raconte comment se passent les choses dans un endroit qui est d'un endroit très secret, très privé, très fermé qui est le cercle du pouvoir, le microcosme. Et ce microcosme, les gens n'y ont jamais accès. Grâce à nous, ils y ont accès et peut-être que ça va aggraver la fracture qui existe déjà. Peut-être que ça va permettre aux gens, aux futurs lecteurs de se faire une opinion et de se dire bon ben voilà, on passe à autre chose. Il l'a ce livre, François Hollande ? François Hollande, On ne sait pas, je ne suis pas sûr qu'il le lise parce qu'il en a entendu, je pense, le déçoit ou le consterne tellement qu'il peut avoir la même réaction qu'avec le livre de son ex, Valéry Trier-Volère qui n'a jamais lu, il n'a pas pu physiquement le lire. En partie, ce que disait M. Jardin aussi, c'est que le monde médiatique qui se repaît des petites phrases, les petites phrases, c'est toujours ce qu'on prend en premier pour résumer un livre, par exemple, on parle de confidence, de recueil, de petites phrases, il y a même des gens qui disent des brefs de comptoir, mais là, il y a 660 pages, ce sont des entretiens et c'est le feu d'une enquête très long. Il y a des dizaines de gens qui parlent dedans et il y a notre travail journalistique. Et alors, au final, question, vous décrivez, quand on ferme le livre, on se dit, on a plutôt le sentiment que vous avez eu en face de vous un type drôle, curieux, étrange, un espèce d'ovni de la politique, mais un type plutôt bien qui ne se mêle pas des affaires, qui n'a pas de cabinet noir, qui se préoccupe plutôt des Français, qui des fois fait des insomnies, il se réveille à 4h du matin, il vous a dit, des fois je me réveille il est 4h du matin parce que ça tourne. Est-ce que vous vous dites, moi c'est le sentiment que j'ai eu en fermant le livre, je me suis dit, s'il avait parlé au français pendant 5 ans aussi cash que s'il vous parle dans le bouquin, parce que c'est cash, est-ce qu'il serait à 15% dans les sondages ? Je pense qu'il serait bien plus que ça, parce que ce thème-là est un paradoxe vivant, c'est-à-dire qu'il peut avoir un qualificatif comme les 100 dents qui est soit moqueur, soit péjoratif, soit déplaisant au hasard. C'est immonde. En tout cas, c'est déplaisant. C'est immonde. Et en même temps, on sait, d'après ses amis, et ce qu'on a pu voir, qu'effectivement, il aime bien les gens, il les sent, il les aime bien. Quand il va en Corrèze, il a des amis proches qui ne sont pas des gens du Serraï, il les dit chez nous, par exemple, s'il les avait dit aux Français et qu'il leur avait clairement ce qu'ils pensaient des choses, peut-être que les Français seraient bien aimés. Peut-être. Le paradoxe Hollande, si vous voulez le comprendre, lisez donc ce livre, Un Président ne devrait pas dire ça, par Gérard Davé et Fabrice Lhomme. Merci, messieurs, c'est aux éditions Stock et vous en parlerez longuement samedi soir sur le plateau de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché. Merci d'avoir été avec nous et bravo quand même pour ce travail. On le répète, combien ? 663 pages. Il y a quand même du travail. Merci à vous. Nous cherchons, depuis le début de l'émission, à découvrir ensemble qui est la personnalité du jour. C'était peut-être Alexandre Jardin, d'ailleurs, la personnalité du jour. Il a eu l'ovation du public. Normalement, c'est moi qui me fais applaudir. Vous pouvez jouer chez vous. La réponse vous sera donnée en fin d'émission. On cherche ce monsieur. On sait que c'est un chasseur qui n'est pas forcément drôlissime, qui n'est pas forcément lugubre, qui peut être l'amant d'une femme extraordinaire, chez qui on aimerait aller dîner et qui a un point commun avec les bronzés fonds du ski. Je vais vous donner encore trois indices. Vous voyez, c'est trois photos à présent. Une photo de Luc Châtel, une photo de Alf. Alors, les jeunes ne peuvent pas connaître cet individu. Pourquoi il était très drôle ? C'était un extraterrestre d'une série télévisée. C'était très, très marrant. Luc Châtel, Alf. Et puis, un fond. Si vous avez la réponse, vous la gardez bien pour vous. Vous ne dites rien pour que les gens jouent également chez eux. Est-ce que vous avez une idée, mon cher Alexandre Jardin ? Vous avez une petite feuille pour noter ? Un croisement de ces trois-là ? Ça peut. Ce sont des indices. On revient sur la photo, la personnalité et on découvre encore un tout petit peu... Voilà ! Réponse à la toute fin de l'émission après le message de Mathieu Médénian et Thomas VDB. Alexandre Jardin, vous avez un nom qui bucolique, qui romantique, qui nous a inspiré le temps des biens à l'oreille du jour. Alors, vous allez devoir trouver des titres de chansons avec le mot jardin. Mon cher Alexandre Jardin. On est prêt ? On est prêt. Premier extrait. Au revoir. Je voudrais du Fred Astaire revoir un latté coel. Hop ! Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a la réponse ? C'est à Salvador. C'est à Salvador. C'est au jardin d'hiver. Jardin d'hiver, vérification. Je voudrais toujours te plaire attention. Deuxième extrait avec le mot jardin. Il fallait bien te louer dans ce premier mot sainte. Charles Trainet et le nom d'hiver. Jardin extraordinaire. Vérification. C'est un jardin extraordinaire. Bravo ! J'ai bien connu Trainet. J'ai bien connu Trainet. J'ai bien connu Trainet. Troisième extrait, plus dur, plus dur, plus dur. Si le soir descend enfin et déparent les ailes du vent. Si la nuit parmi les étoiles... Alors c'est fait des nubas, des boum. Vous connaissez peut-être ce groupe. C'était plutôt un groupe de début de soirée, ça ne vous dit rien. C'est début de soirée qui chantait ça. Dans les jardins d'enfants. Vous ne vous rappelez pas de ça ? Oui. 1989, début de soirée, j'ai un enfant. Un très beau titre. Encore un petit extrait, c'est parfait ça. On écoute. Merveilleux, Alexandre Jardin ? Le petit jardin de Dutron. Jacques Dutron, le petit jardin, vérification. Oh la classe ! Magnifique ! On a un dernier extrait, bravo Alexandre. Un dernier extrait avec le mot jardin. Attention. D'où on vient les petites fleurs à la mer ? Pierre Ferret, mais... Pierre Ferret, mais je ne sais plus le cas. Pierre Ferret, c'est une bonne réponse. Donnez-nous des jardins. Donnez-nous, donnez-nous des jardins. Pierre Ferret. Des jardins, pour y faire les vêtises. C'est bien, on tombe en enfance. Bravo Alexandre Jardin, très très bien. Tout de suite, c'est votre actualité avec Marion Céclin. Allons-y. Bonsoir Marion Céclin. Bonsoir à tous. A toute l'actu du web et des réseaux sociaux, c'est avec vous. De quoi parle-t-on ce soir, Marion Céclin ? Ce soir, on va parler d'argent parce qu'on ne va pas se mentir. Vivre d'amour et d'eau fraîche, ça va bien cinq minutes. Si jamais vous vous posiez la question, sachez qu'il y a de fortes chances que Liliane Bettencourt gagne plus que vous. C'est la première fortune de France et la onzième fortune mondiale. Mais au cas où vous voudriez vraiment avoir le vertige, voici un convertisseur de revenus en unités, Liliane Bettencourt. C'est drôle. Donc sur le site mataf.net, vous entrez un montant de ce que vous gagnez en un an et ça vous dit en combien de temps Liliane gagne votre salaire annuel. Moi, j'ai fait le test avec 200 000 euros. J'ai bien le droit de rêver. Et là, on découvre qu'elle, elle va gagner ça en trois heures, qu'en six jours, elle aura autant que moi dans ma vie et que depuis le début de ma chronique, elle a gagné presque 2000 euros. Ben, c'est bien. Ouais. C'est très bien. Ben voilà. Bon, heureusement, l'argent ne fait pas le bonheur. Non. Non, ben non. Un peu quand même, mais non. On va rester sur l'argent. Est-ce que vous savez que la magie des réseaux sociaux, c'est de rendre les choses visibles aux yeux de tous et les jeunes fortunés sont comme tout le monde. Ils postent leurs photos de vacances sauf que leurs vacances ne ressemblent pas vraiment aux nôtres, comme vous pouvez le voir. Et j'ai découvert un réseau social exprès pour les riches. Il a été créé, ça s'appelle Rich Kids. Donc j'ai voulu mener mon enquête sur le réseau mais l'abonnement coûte 1000 euros par mois. Ouais, donc ça m'a donné envie de ne pas le faire. Je précise qu'une partie de cet argent finance l'éducation d'enfants défavorisés ou en tout cas c'est ce que le site dit. Et qui dit réseau social dit rencontre entre gens riches et donc rencard entre gens riches. Donc avec mon autre collègue pauvre, on a imaginé ce que ça donnerait. Désolé pour le retard. Ah bah oui, je me disais, je te voyais tourner en hélicoptère, est-ce qu'il m'ait trouvé une place ? Rencard de riches ! T'as combien ? Enfin, quel est ton capital exactement ? 700. 1000 ? Bah non, millions. Ah ! Non, parce que parfois on tombe sur des pauvres. Par contre, j'ai tout gagné à la sueur de mon front. Mais non, je déconne. Merci papa ! Ah ! Rencard de riches ! Tu sais, l'argent, ça fait tourner la tête, mais moi, je pense que j'ai su rester assez simple. Ouais, moi aussi, ouais. J'adore les couchers de soleil, par exemple. Ouais, moi aussi. Vu d'un jet privé, hein. Évidemment ! Non, mais parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui le regardaient de... genre sur la plage ou sur le sol. Ah, ça me dégoûte. Rencard de riches ! Bon, allez, je t'invite. Ah, c'est gentil, mais c'est le resto de mon père. Ouais, mais comme on est dans l'hôtel de ma mère... Ah, bah cool ! Rencard de riches ! Très bien, Mario ! Les réseaux sociaux, Alexandre Jarnet, vous l'évoquiez il y a quelques instants, la France de demain va s'éveiller à travers les réseaux sociaux, d'après vous ? Va se lever ? C'est pas d'après moi, c'est en train de se faire. Ouais, ouais. Là, je surveille l'heure parce qu'en fait, on a un Facebook Live qui démarre dans 5 minutes place Clichy avec les Maisons des Citoyens. Je serai dans un quart d'heure sur Facebook. Donc on vous verra. En Facebook Live. Oui, d'accord. Très bien. Les Place Clichy avec les Maisons des Citoyens sur la page de la Maison des Citoyens. Mais c'est parce que ça coûte rien que la société utilise ça, est en train de se mobiliser sur Facebook et Twitter, bien sûr. Marion. Je voulais vous laisser. Grâce à mes recherches, j'ai quand même eu la chance de rencontrer quelqu'un. Le voici. C'est aussi ça, le monde de demain. C'est un chat très riche. Merci beaucoup, Marion. On va regarder à quel pied c'est l'heure du jeu de l'actu. Allons-y. Alors, attention, hop, demi-tour, attention, Moonwalk. Alors, avant de vous libérer, mon cher Alexandre, on va voir si vous suivez l'actualité avec le jeu de l'actu. C'est très simple. Des questions en forme de QCM pour voir si vous suivez l'actu avec attention. Attention, 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 première question. Ce soir, a lieu le premier débat entre les candidats à la primaire de droite que j'imagine vous ne regarderez pas. J'ai bien compris. Pas sûr. Suite au tirage au sort, suite à un tirage au sort, qui a obtenu la place du milieu au centre des débats prisés par tous les candidats ? Est-ce François Fillon qui sera au centre des débats ? Est-ce Nicolas Sarkozy ? Est-ce celui qui a payé le plus cher ? Ou, on ne sait pas, ils se battent encore pour savoir ? À votre avis ? Je me désespère. Oui, mais c'est vrai pourtant. C'est vrai. Vous avez une idée ? Quelqu'un a une idée ? Non. Réponse ? J'ai entendu dans le public. Réponse, on y va ? Hey ! Nicolas Sarkozy, c'est une bonne réponse. Deuxième question. Qu'a fait hier le rappeur Joey Star suite aux récentes attaques contre des policiers à Viry-Châtillon dans l'Essonne ? Il a tweeté un message de soutien. Il a partagé sa chanson « Nick la police ». Il a vendu une de ses dents en or au profit des policiers où il s'est déclaré non coupable. Qu'est-ce qu'il a fait ? J'espère que c'est ça. J'espère que c'est ça. Il aurait pu faire ça. Mais il a aussi tweeté un message de soutien à Joey Star. Troisième question. Oui, c'est bien moi le Zik qui a chanté « Nick la police » mais il y a une limite à tout. Voilà le tweet de Joey Star. Troisième question. Dans un documentaire pour la chaîne musicale MTV, Barack Obama vient de déclarer « Quand j'étais adolescent, j'ai pris ma carte chez les Républicains. J'ai pris de la drogue. J'ai bu et testé à peu près tout ce qu'il y avait sur le marché. J'ai pris un râteau par Michel Obama. J'avais tellement de boutons qu'on croyait que j'étais blanc. C'est-ce qu'il a dit ça ? Barack Obama. C'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? La carte chez Républicains, priori non. Les drogues, près d'un excès de passion, de folie peut-être. J'espère qu'il a pris un râteau. Il a certainement dû prendre un râteau mais il a aussi pris de la drogue et testé à peu près tout ce qu'il y avait sur le marché. C'est pour ça qu'il est venu président d'ailleurs. Question suivante concernant Janet Jackson, la sœur de Michael Jackson. Qu'est-ce qu'elle a déclaré pour ses 50 ans ? Elle a déclaré qu'elle arrête la musique et se lance en politique. Elle a déclaré qu'elle attend son premier enfant. Elle a déclaré qu'elle a en fait 55 ans. Ou elle a déclaré qu'elle est en fait Michael Jackson. On ne le savait pas. Elle aurait pu déclarer ça. Qu'est-ce qu'elle a dit ? 50 ans. A, B, C, D, E, F. Un indice. Un indice, B. Réponse. Très bon indice du public. Allez, on termine. Elle est belle. Elle est belle, Janet Jackson. Vous connaissez Janet Jackson, les enfants ? Oui, ah ouais, d'accord. Vous connaissiez Alf, l'extraterrestre, tout à l'heure, là ? C'est normal, vous êtes trop chers. Dernière question. Alexandre, à Marseille, un supermarché a décidé d'interdire l'accès à une certaine population en raison de comportements déplacés. Quelles sont les personnes interdites d'entrer ? Alors ce sont des migrants. Réponse A. Des lycéens. Réponse B. Des supporters du Paris Saint-Germain. On est à Marseille. Ou Robert Rochefort au rayon bricolage. Est-ce que vous avez la réponse ? Bon, je vous dis, c'est pas la réponse A. À Marseille, ça pourrait être la réponse C. À Marseille, ça peut être tellement de choses. Ça peut être tellement de choses. La réponse C, ce sont des lycéens qui étaient privés d'entrer à cause des vols et de certains comportements. Mais heureusement, le supermarché les a autorisés à revenir. Dans un petit instant, on vous révélera qui se cache derrière la mystérieuse personnalité du jour, si vous avez la bonne réponse. Si vous avez la réponse dans le public, on vous offrira le très beau livre d'Alexandre Jartin. D'abord, le message de Mathieu Madénian et Thomas Vénébé qui s'adresse aujourd'hui à Fabrice Lhomme et à Gérard Davé. Un président ne devrait pas dire ça. C'est le nouveau livre de François Hollande. Superbicain. Ah ouais, c'est clair. Très bon, bien relié. En ce moment, tous les présidents sortent des livres. Là, c'est Hollande. La semaine dernière, c'est Sarkozy. L'année d'avant aussi. Puis l'année d'avant, avant, lui, il en sort chaque année. Il y a même François Mitterrand qui vient de sortir un livre et ça nous a rassurés d'avoir de ces nouvelles... En tout cas, on se met à la place de François Hollande. Il doit être bien dégoûté. Il paye deux journalistes pour écrire sur lui et ça lui retombe sur la gueule. François, t'aurais eu un pote comme Buisson ? T'aurais fait des économies. Il te l'aurait fait gratos, le bouquin, François, Patrick Buisson. Il aurait tout enregistré, gratos. Et Valérie Treyerveilleur qui revient avec un SMS de 2008. Attends, comment tu dois voir les boules quand c'est ton ex, d'histoire G. Un jour où il avait dit qu'il était malade en 4ème et qu'il n'était pas venu, il n'était pas malade et elle te dénonce. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'un président ne devrait pas dire et ne pas faire. Un président ne devrait pas avoir le temps de parler 60 fois avec des journalistes. Un président ne devrait pas copiner avec le MEDEF. Un président ne devrait pas... Un président ne devrait pas, par exemple, faire passer des lois en force, tu sais, avec le 49,3. 49,3. 49,3 ou 37,2. Un président ne devrait pas modifier le code du travail. Voilà, il n'a pas le droit. Un président, par exemple, un président, ça ne fait pas de scooter. Mais oui, un président ne devrait pas laisser Monsanto faire ce qu'il veut. C'est clair. Un président, par exemple, il ne devrait pas reprendre deux fois du dessert. Parce que j'avais vu, il aurait pris un peu au niveau des bajoux. Il est un petit peu forcé. Bref, il y a plein de choses qu'un président ne devrait pas faire. Il y a plein de choses qu'un président ne devrait pas faire et du coup, c'est vrai qu'on se demandait, François, est-ce que finalement, c'était vraiment ton truc d'être président ? C'est peut-être ça, le problème en fait. Pas tant. Est-ce que c'était vraiment son truc d'être président ? Vous le saurez en lisant le livre de Gérard Avey et Fabrice Lhomme. Alors, depuis le début de la mission, on cherche à savoir qui est la personnalité du jour. C'est une personnalité au cœur de l'actualité. On sait que c'est un chasseur, pas forcément drôle, pas forcément lugubre, qui a un point commun avec les bronzés fond du ski, qui a un peu en lui de Luc Châtel, un peu de half en lui, un peu de fond en lui. Est-ce que vous avez la réponse, mon cher, Alexandre Jardin ? Est-ce que vous avez une idée de qui ça peut être ? Est-ce que quelqu'un dans le public a une idée ? Madame là-bas qui a levé la main au premier. Luc Alphand, le champion du monde de ski vaqueur du Paris-Dakar. Est-ce la bonne réponse ? On découvre ça. C'est la bonne réponse. Bravo ! Bravo, Madame ! Bravo ! Alors, je vous apporte, je peux offrir une dédicace, vous pouvez avec moi, Alexandre Castillo. Bravo ! Alors, vous allez avoir une dédicace d'Alexandre Jardin, parce que vous avez répondu Luc Alphand. Alors, pourquoi Luc Alphand ? Pourquoi il est au cœur de l'actu ? Parce qu'en fait, il a posté des photos sur les réseaux sociaux qui ont suscité l'indignation, notamment celle de l'association de défense des animaux, 30 millions d'amis, parce qu'il pose effectivement devant un mouflon parce qu'il est chasseur. il a chassé en Russie au Kamchatka. Voilà pourquoi la personnalité dans l'actu du jour était le champion du monde de ski, vainqueur du Paris-Dakar, Luc Alphand. Bravo, Madame ! Vous avez gagné le livre d'Alexandre Jardin dédicacé. Merci mille fois, Alexandre Jardin, d'avoir été avec moi. On va retrouver les... Allez, je vous raccompagne. Tout de suite, Nagui, et... Salut, je vous embrasse, c'était super. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Et à 20h, le journal de 20h. Ciao !